et bonjour à tous à tous d'ici on va se retrouver en vidéo on va y découvrir un nouveau jeu ça va être stormbound alors c'est un jeu qui a été fait par la société congret il a été développé par paladar studio et édité par congret mais congret est un jeu de type mobile à la base ils l'ont exporté sur steam et il est sorti le 15 mai 2018 et forcément en français anglais italien allemand espagnol et 11 autres langues pour ceux qui se souviennent ce jeu là il est aussi par rapport à kingdom rush sur mobile par rapport j'avais fait sur la chaîne à l'époque c'était du bloons td battle mais aussi super mec lean to fly realm to mad god etc certains jeux qui ont déjà été exportés qui ont eu un bon succès donc on va y voir ça je suis dans le tuto alors le joueur qui détruit en premier la base de son anniversaire remporte la partie ok il s'agit de votre ligne de front vous ne pouvez placer vos unités que sur les cases derrière celle ci ok placez une carte d'unité sur ces cases derrière votre première ligne quelle unité va-t-on jouer j'ai un doute trop de choix s'offre à moi on va dire celle là votre première ligne avance au fur et à mesure de la progression de vos unités ok fin du tour alors au niveau du graphisme et du l'isométrique comme ça un peu cartonnesque pixelisé ça veut plus penser au début de votre tour tous les unités avance d'un cran ok ça me fait un peu penser à un dualiste mais à voir je sais pas les cônes de force ça dit que la puissance des unités sur le terrain les cônes de vitesse sur la carte indique combien de cases avance l'unité lorsqu'elle joue ouais donc on va faire ça attendez il a combien lui ok de quoi faire ça lorsque les unités se déplacent sur une case avec un ennemi elles se battent les adversaires paideront des forces jusqu'à ce que l'un des deux l'emporte voilà ok et le but étant de buter ici un point qui a fait du tour tour de l'ennemi il m'en met un 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 qui va mettre l'un il va avancer au cent au quart nous nos unités vont avancer de un normalement voilà fin du tour ils vont taper en théorie donc lui il a quoi un messager de front au chevalier il avance de deux donc si je je fais ça il va d'être on est tapé dedans ouais on va taper là hop et on lui défonce sa race victoire oui alors on a donc débloqué le vétéran de guerre with the force il avance que de a c'est un chevalier exécution je pense que ça sort comme une neutre affiche trois points de dégâts à une unité ou structure ennemi cible tempête de l'âme affiche un point de dégâts à toutes les unités ou structures ennemis ok et on va continuer un petit cristaux je pense que c'est la mana quand même donc on va faire le deuxième dédacte ciel la base alors forcément il faut lier son compte congret ou alors jouer en invité vous utilisez du mana pour jouer vos cartes à chaque tour vous gagnez un poids de mana supplémentaires l'icône de mana figurant sur la carte addiction coup lorsque vous la jouez ok donc là j'ai que deux donc je peux jouer que celle là qui va avancer dehors et avoir deux de force ok admettons on va jouer sur les bords fin du tour affiché trois points de dégâts à une unité ou structure ouais donc j'ai passé le mana pour jouer celui là donc ce que je peux faire c'est jouer ça sur ça fin du tour 8 mais il avance que de 1 ou alors 5 il avance que de 1 on va pas le laisser prendre l'ascendant on va mettre toi à le foutre là ah il tape sur le côté aussi eux ah c'est bon à savoir ça en tout cas pour taper gaka on va pouvoir faire une tempête de lames histoire de voir un petit peu le délire oh c'est à nous on avance de 1 mais on a pas assez de mana pour invoquer le vétéran de guerre ce n'est pas grave on va faire la tempête de lames oui fin du tour ils vont taper comme des tardes oh même pas 3-0 ce truc oh c'est une pure défense quoi hop 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 bon voilà les luthours elles avancent elles le lattent c'est bueno comme les kinder victoire donc on débloque commune neutre serviteur personnel de construction lorsque vous jouez cette carte vous donnez deux points de force et une unité aléatoire bon ça une faction neutre ratée commune un fort de roche et ben c'est à 4 je sais pas ce que ça fait fusée gangrénée lorsque vous jouez cette carte vous affichez deux points de dégâts un ennemi aléatoire à proximité ouais c'est un blast quoi ouais je me montre si y'a du burn dans le jeu on dit acte ciel 3 hein j'espère qu'il y a d'autres terrains aussi parce qu'il est un peu moche celui-là alors remplacer une carte à chaque tour vous pouvez remplacer une carte pour cela il fait glisser la carte sur votre jeu c'est des decks de 12 cartes donc forcément au bout de moment on voit la carte donc là par exemple celle-là est vachement trollette donc on la remplace et du coup on nous donne un recruteur 2 ça m'intéresse un peu plus on va taper sur le bord il va avancer de 1 on fait du tour il va mettre ça qui va avancer de 1 du coup comme on a 4 je vais plutôt à ce moment-là remplacer des cartes n'oublie pas j'ai trouvé que vous pouvez remplacer des cartes ouais c'est vrai pour le moment ce qui m'ennuie un peu c'est celui-là j'ai donné deux points de force à l'unité y'a toi mais on va d'abord jouer ça hop il fait des dégâts à l'unité à proximité fin du tour ok il y a 3 de force on va pouvoir l'exécuter Ah merde Damne Que dis-je D'abord je vais remplacer cette carte de merde Qui m'inspire moyennement Parce qu'il y a un peu de dégâts Il y en a celle-là qui rush donc on va faire celle-là pour rusher Hop Ils vont avancer de 1 On peut pas encore faire Bah rien en fait 2A Il va mettre une 3 Mais qui avance de 0 Ah merde je peux exécuter celle-là Mais j'aime pas ce truc-là qui avance Qui augmente sa zone de confort Ah merde ce qu'on peut faire c'est ça Ou ça Ouais je peux faire ça Ça va donner plus 2 ici Il va taper Donc il vaut plus être que 1 Et au prochain tour je préfère la tempête de l'âme pour les one-shots Et jamais je peux taper ça Ici Et j'aurai le dégâts qui me manque ici Bon après un vrai joueur il mettrait quand même que devant ça Pour pas se faire one-shot comme une merde Cap 2 Ah ça s'annule Ah c'est pas mal ça Bon du coup tempête de l'âme ça fait un peu cher Donc ce que je peux faire c'est ça Tant pis il va mettre du temps pour venir Mais il y a de ras Pas du tour Bon c'est moi comme il va rentrer ma zone de confort va rediminuer ici je suppose 1,2 Lui il rentre dans sa zone Forcément Lui il avance aussi donc ma zone de confort diminue Ça je pourrais l'exécuter mais je m'en bats un peu le steak Ce que je peux faire par contre c'est ça Pour rentrer dedans Et à la limite ce que je peux faire c'est également Une exécution ici Et on verra au prochain tour C'était pas censé bouger ce truc là Il y avait zéro de déplacement Ouais toi 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 tu vas se calmer lui Ouais 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 J'ai assez pour le faire donc on va faire ça Ensuite on va faire Je sais pas si ça marche en arrière en fait Si ça marche en arrière Et du coup on peut faire faire du tour C'est pas mal au niveau stratégique quand même 3,0 Ouais 4,2 Ils vont rentrer dedans ils vont se rebuter Ils jouent bien le bot n'empêche Bon ce que je pourrais faire c'est ça Et j'ai une chance sur deux qu'ils mettent au bon personne Allez Merde Rater 5,1,2,1 Le sac on peut le taper là Comme ça je me mets en position Pas du tout Là il est un peu baisé quoi Ouais tu vires 1 Mais c'est tout ce que tu feras Ça ne fait plus penser aux échecs quand même Il va rentrer dedans j'ai 3 points Ça passe Moi ça va pas franchement J'ai bien le concept Succès déverrouillé Rat bibliothèque Lorsque cette carte meurt Vous donnez 4 points de force Partagés arrièrement Entre les unités alliés à proximité Maçon des neiges Ok Vécure de la mêlée Lorsqu'une Lors d'une attaque Vous affichez 2 points de dégâts A tous les ennemis à proximité Ouais il kiffe quoi Lorsque vous jouez cette carte Vous affichez 4 points de dégâts A tous les structures ennemis adjacentes Un briseur de siège Oh putain on dirait un mouton Avec un coute-là quoi Enfin Bienvenue Félicie d'assaut Vous avez fait vos premiers pas Dans le monde de Stormbound Cliquez pour continuer Disputez des matchs Contre d'autres royaumes Et collectez leurs cartes Défiez d'autres joueurs Pour améliorer votre classement Et recevoir des superbes récompenses Ouais Utilisez vos collections De jeux de cartes Pour modifier améliorer Ou créer vos jeux Affichez vos quêtes quotidiennes Et accomplissez les Pour obtenir des récompenses Les récompenses vous attendent Ah accepte Alors Une épique Lorsque cette unité attaque Vous gagnez 3 points de mana Oh c'est violent Lorsque cette carte meurt Elle fait apparaître Un corbeau de force 3 Sur toutes les cases Situées derrière cette unité Lorsque vous jouez cette carte Atterrez tous les ennemis Les unités ennemis Puis affichez 3 points de dégâts A toutes les unités ennemis Alentour Oula Lorsque vous jouez cette carte Atterrez à vous Les unités ennemis Ouais Devant lui je suppose Puis affichez 3 points de dégâts A toutes les unités ennemis Alentour Ouais Légendaire Lorsque vous jouez cette carte Vous tirez adéquatement Une carte de sorte De votre main Ouais Admettons Encore des récompenses Lorsque vous jouez cette carte Vous jouez une unité Putain La musique A de plus en plus forte Sur le jeu Sérieux Et je suis à 10% Lorsque vous jouez cette carte Vous gagnez 3 points de mana Vous détruisez une unité Alliés ciblés Ce qui affiche 2 points de dégâts A toutes les unités présentes A proximité Et les empoisonnent Sacrifice toxique Lol Pas que débutant Votre jeu D'un côté 12 cartes Faites glisser Vers la droite Ou faites un clic gauche Pour les ajouter A votre jeu Faites un clic droit Pour afficher les informations Réaltives à la carte Faites glisser vers la gauche Ouais Même chose Que dans l'autre sens Ok Créer un deck Ouais mais c'est des cartes neutres Que j'ai ou Ouais admettons J'aurais bien savoir Ce que j'ai Ah j'ai que des cartes neutres Et des cartes SA Ok donc on crée un deck SA Alors Qu'est-ce qui m'a bien plu Ça là j'avais bien aimé Lorsque j'ai des cartes neutres On vous donne 4 points Répartis Ouais ça j'aime bien Le chevalier 2 Hop Ouais bof bof Mais il m'en fera quand même Parce que j'ai que ça En petite Le chevalier peut être sympa Pour rush Et d'aller carter ça Ah j'ai que dalle en fait Et sous mes cartes A7 A8 Etc Ah ouais ok c'est ce bouton là Donc j'avais également Le vétéran W8 Parce que cette carte meurt Elle fait apparaître Un corbeau de force 3 Sur tous les cas Situé derrière cette unité C'est quand même violent Je vais jouer cette carte Vous tirez aléatoirement Une carte de sort De votre main Je ne sais pas Je ne comprends pas tellement L'effet Une carte de sort Qu'est-ce qu'ils appellent Une carte de sort Héros Chevalier Corbeau Chevalier Hop Ça c'est pas une carte de sort Ça c'est une carte Bâtiment je suppose Ah on peut également Améliorer les cartes Ok Donc ça par exemple Ça serait une carte sort Je suppose Rarté commune Niveau Ouais ils disent pas C'est la sorte Je suppose Faut pas déconner Mais bon On va quand même éviter C'est quoi le bouton Là au dessus C'est pour revenir en arrière Franchement Ils auraient pu faire Une barre complète Lui il cleave Il peut être dégât De l'ennemi à proximité Je préfère la force brute Bon ça On va quand même La mettre dans le deck Pour tester 4A et il cleave Mais ça coûte 6 Le cleave peut être intéressant Mais bon On va mettre quand même Une exécution On va mettre le robot personnel On va mettre le petit soldat Comme ça Le couteau Ça coûte vraiment trop cher Pour faire un poids de dégâts On va mettre ça Ouais Pour mettre derrière lui Il me faudrait des cartes early Et aux cartes early J'ai que d'alle En fait Pas que d'hiver Que racer en neutre Ça tire Lorsque cette carte meur Elle donne un poids de force A un métier ennemi Adéacente aléatoire C'est pas très intéressant Lorsque vous jouez cette carte Vous jetez Une carte aléatoire De votre main Elle avance de 2 Lorsque cette carte Est la dernière de votre main Vous jouez Elle gagne 4 poids de force Ça c'est simple par contre Fabriqué Ça coûte des cristaux Donc on les voit ici Si on a des pièces Et des trucs Bizarres Bon Soit Du coup J'ai pas vraiment chaud En fait Ça va être des grosses cartes Du coup On va mettre Celle là Celle là Ça fait beaucoup De lait de game Ça Tu peux mettre ça Pour temporiser Mais C'est pas terrible Terrible Maintenant je sais pas Si les 4 Ça fait que tanker Ou si ça renvoie Qu'à 2 dégâts On va quand même Le mettre On va tester Donc deck nuée Ok Selectionner un deck Dex débutant Ok on va tester comme ça On va faire combat On va faire combat de coropagne Pour le moment On est en essaim Donc on est dans l'essaim Capitre A Une commune Ok admettons C'est pas des trucs On peut pas cliquer ou quoi Comme dans Non Ok admettons Donc on tape ça J'aurais pu remplacer celle là Ok fait du tour Pourquoi est-ce qu'il m'a mis la tempête de l'âme alors que j'ai choisi l'autre deck Sous de ma gueule Ah ça c'est bien ça Lorsque cette carte meurt Elle donne 4 points Aléatoire Ouais Ah il y a un petit crâne quoi Il y a un effet quand elle meurt Ah mort vivant Non Non t'es sérieux là 5 1 On va aller là pour lui réduire son influence Et on va remplacer la tempête de l'âme qui m'emmerde Et du coup on lui donne ça qui a un cliff Ok La forterie On va pouvoir attester contre lui Est-ce que vous jouez cette carte Vous afficherez pas de dégâts Ah pas de dégâts quoi A l'ennemi A la base d'ennemis Ah ouais c'est bon à savoir ça Euh du coup A l'ennemi A l'ennemi à proximité Donc si je le tape là Ça va faire là On va plutôt exécuter ça On va réduire sa zone d'influence Il va avancer jusque là C'est pas trop grave Nous on a 4 qui vont passer ici Sur le jeu de cette carte Vous faites apparaître de Deux satires de force 2 Sur des cases Déjà sans taléatoire Ok Donc ça je peux le laisser passer A la rigueur Mais du coup ce que je pourrais faire C'est ça Ou ça Plutôt ça Hop Ça fait 4 ici Et on avance un petit peu Et là je pourrais mettre Une forteresse Pour ça je vois ce qu'elle fait Ok il tape dessus Et ça le bloque Ça tanque quoi Donc si il est mis derrière Ça ne va pas en arrière Par contre si il est mis à côté Ça va sur le côté Ok Donc si je fais ça Ça passe Oh merde Pourquoi pas à l'avant Sérieux là Dans une attaque Vous affligez Deux poids de dégâts Du coup je ferai 3 ici 6 points Merde Je pourrais faire 2 Pour y rusher sa gueule Ou alors je pourrais faire ça Au moins pour taper à côté Je suppose ça marche Non ça marche pas Merde Ok il passe Sauf qu'il fait apparaître Un autre ça tire à la place Ok Ah lui par contre ça passe Mais moi pas C'est quoi le petit truc Qu'il vient d'évoquer Ah une petite merde Ok Un cliff Un chevalier Je peux faire ça Comme ça je dégage Ce truc là Après je peux faire A rigueur Ça Comme ça je le tape là J'ai réduit sa zone d'influence Le cliff J'en aurais pas besoin Je le dégage Ok La musique est calme J'aime bien J'aime bien ce truc là Par contre Ok C'est quoi ce truc Parce que cette carte noire Vous donnez 4 points de force partagée Je préfère les lames Ça je dégage Tout ce qu'il y a sur le terrain Allez hop Et après On va pas chercher Midi à 14h On va faire ça On va voir Ce qu'il va me faire On va encore mettre Ça A Ce que je peux faire C'est ça Comme ça il va donner Cette carte noire Vous donnez 4 points de force partagée Entre tous les alliés A proximité Ok Encore le boulet On a l'habitude A force On peut faire ça Ah non on peut pas On va le taper là Comme ça J'assure les 3 ici Pour pas qu'il puisse les buter A moins qu'il le mette Là derrière Mais derrière Il pourra pas le buter Non plus Eh c'est une saloperie Ce truc là Ça se forme bien Moi normalement Il rentre dedans C'est bon ça Tout le temps Si vous jouez cette carte Vous faites apparaître De satire De force 2 Sur des cases Adjacentes aléatoires Tout Il y a quoi Il y a 4 chapitres par truc Ouais Ok On a testé ça Un petit peu Pour voir comment ça fonctionnait On a vu les pièces On va essayer de faire Un petit combat quand même J'aurie le seigneur de la vie Qui dit mieux Même pas le temps de lire Ok Donc on va être Contre le pacte d'hiver Venez écouter le player 2366 Ou 56 Je sais pas comment est-ce qu'on dit Ok 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 A moi Donc ça Je peux remplacer C'est trop loin Eux ils avancent Donc ils vont avancer là Et moi ils vont avancer là Ok Hop On fait du tour Ah il va faire 4 Merde Il va être suicidé Comme des merdes Ce qui sert du coup A rien Du coup On va faire ça Ça va taper là A droite Ensuite il me reste 2 Je pourrais faire avec 2 Ça je vais remplacer Ils m'enmerde Ah ben C'est à 2 ça Ouais On va taper là Pour les achever Comme ça Sa zone d'affluence Elle retourne à sa base On va remettre les comptes à 0 Avec plus de Sur le terrain C'est du 5 1 Ok donc Ce que je peux faire C'est déjà réduire sa force Ici Ça je peux Remplacer Ok Ok Faire du tour J'ai cette carte main Elle affiche 2 points de dégâts A toutes les unités Et les empoisonne Ok Ok Donc Ce que je peux faire C'est Ça Pas du tout S'il met à côté Ça va cliff Automatiquement Du coup Ça Je vais à remplacer Ce que je vais faire C'est que Je vais faire ça Comme ça Elle est déjà préparée Pour N'avoir plus que Pour pouvoir se suicider D'ailleurs Je vais mettre Une charge Heroic Ici Pas du tout 8 Ah Il va taper devant Même pas Donc 5 1 8 Je pourrais Suicider Les deux Voir Tu que Ça rentre Je préfère Quand même Soir Un petit Peu On va Faire Ça Il reste Combien 3 6 Il reste 6 Je pourrais Faire Ça Enfin Du tour Il en reste Plus qu'un Donc Il va se suicider Contre lui Comme il meurt Ça va Hupper Celui-là De 4 Elle va le taper Là Ça va être Une chance Sur 2 Ah non Ok 4 Il exécute De quoi Ça Il en reste 1 Donc Ce que je peux Faire C'est Ça Comme ça Ça se suicide Il va aller Booster Celui-là Et du coup Je vais pouvoir Faire également Ça Comme ça Il va encore Le booster De 2 Et se met sur la dernière ligne Et on va faire Ça Ou ça Ça Comme ça Ils avancent Ouais ça sécure Ceux Là Fin du tour Il n'y a plus qu'une case Où il peut poser Ou alors derrière Qu'est-ce qu'il est converti Pour lui The fuck Qu'est-ce qu'il est converti Une unité ennemi ciblée Dotée de 7 points de force Ou moins Pour qu'il combatte A vos côtés Oh il est sérieux Ça C'est sérieusement sérieux 3 Hic Oh j'aime pas Ça On va taper Ça Là Gentiment Lui Je l'empêcherai Bien d'avancer Mais lui Il n'avance pas Donc On va remplacer ça Merde j'aurais dû remplacer l'autre Je suis con On va exécuter ça Il fait toujours 3 de moins Il n'a pas le choix que de mettre un truc à côté Parce que s'il ne met pas un truc à côté Il va prendre 2 points de la gueule Lorsque vous jouez cette carte Vous absorbez 1 de force C'est sérieux C'est sérieux ça J'aime pas ça J'aime pas ça J'aime pas ça Ok Donc Ce que je peux faire Ça m'emmerde Ça m'emmerde sérieusement Je vais repasser les couteaux On va mettre ça Qu'il va sprinter Mais Le problème C'est que s'il sprint Je préfère qu'il sprint là Comme ça Ça m'avance ma truc Ça du coup Je peux le taper là Comme ça Il ne reste plus qu'un Et du coup Je peux le taper lui Ici Pour qu'il booste un autre Et qu'il achève celui-là Il fait du tour Il réduit toute sa zone Et on reprend le contrôle du terrain C'est vraiment stratégique Comme jeu Franchement Ouah Il va me rouler dessus 5 C'est problématique ça C'est très problématique Je pourrais faire ça Ça boosterait celui-là Mais là J'ai Witt Ce qui peut être intéressant Ici Après du coup Je peux mettre ici 2 Pour déjà réduire Celui-là Ou celui-là Ouais Plutôt celui-là Merde C'est adjacent J'aurais dû le faire ici Je suis con Ça on va dégager Et ça Ça pour le prochain C'est sérieux ça Il va foutre l'empoisonnement Ouah Bah ouais Voir c'est bon Ça c'est bon 3 points sur celui-là Je suppose Il n'a plus de carte en main Je crois qu'il n'a plus de carte en main Donc ce qu'on peut faire C'est qu'on peut cliff C'est celui-là qui cliff Ouais Voilà Ensuite on peut faire celui-là Pour rush Et après avec les deux restants On peut le taper Ici Pour qu'il soit déjà en position Pour le prochain tour Sous-jeu de cette carte Vous gagnez deux poids de force Ouah Ça fait mal ça 2A Je peux faire ça Je peux faire ça aussi Comme ça je dégage le passage Pour ceux-là Hop Et après Je peux empêcher ceux-là D'avancer un petit peu Ou alors je peux Diminuer leur force Bah diminuer leur force On va modifier cette carte-là J'ai pas assez Fait du tour Dommage Ok Ah mais c'est sérieux ça C'est vraiment chiant ça Donc il n'y a plus que deux poids de vie On va faire ça pour cleaner un peu le terrain Ensuite ce qu'on va faire C'est qu'on peut taper ça Ici Ensuite on peut taper Celui-là Et ça va rentrer quand même Faut pas déconner On va d'attaquer une unité ou une structure J'ai 3 poids de dégâts J'ai 3 poids de dégâts Je peux monter à la cible Ah ouais Au calme Au calme Alors ce que je peux faire C'est ça Ensuite Je peux faire ça Pour le buter Je peux remplacer cette carte-là Je peux encore mettre celle-là Ici Qui va rush au-dessus Il va pas toucher la poids de vie N'empêche Jamais Ok Admettons De la force Ça le booste encore Il va taper là Il ne reste plus que un Merde Ah ça me saoule ça Je peux aller le suicider Là-dessus Ensuite 6 et 2 Ça je peux modifier Si je vais virer 3 Il restera 4 Hop On va faire ça Il ne reste plus que 3 Donc ce qu'on peut faire C'est ça Et ensuite Je peux faire ça Il combo bien le deck Mais il y a 2 cartes Il faut que je vire J'ai vu qu'elle m'emmerdait Tu m'emmerdes avec tes poids de force 2 Ouais Ensuite 3 poids Il va aller faire roue Voilà Ouais Donc celui-là Il va rentrer Ah non il rentre pas Ça je peux remplacer Forcément Donc ce que je peux faire C'est ça Comme ça Il avance de 1 Ensuite je peux faire ça Pour qu'il avance de 1 Puis je peux faire ça Pour qu'il fasse 2 poids de dégâts ici Et lui je vais le remplacer Ou je vais le mettre Je vais plutôt le mettre Ah il y a tout intérêt Tu vas bien réussir à passer Parce que vous jouez cette carte Vous gagnez 2 poids de force Encore ce truc C'est 2 poids de force Pour par quoi ? Pour chaque unité ennemie Oh mais c'est abusé ça Franchement Ah tranquille Donc ce qu'on peut faire Eux ils vont mourir C'est eux qui vont être boostés Quoique en fait non J'ai gagné Ah tu le sentais pas Un sale chevalier Et hop là Et hop là Et j'ai gagné Tiens manche Victoire Succès de verrouiller Vain cœur Ok Et franchement Il est bien le jeu Mais il est stratégique Victoire plus 50 On voit que c'est un jeu Qui a été fait pour mobile Putain tout ça pour une étoile Du coup Les paquets de cartes Où est-ce qu'on achète ça Boutique 150 paquets Le paquet de cartes 150 et 400 Et ça fait quoi ça ? Donc ça c'est des factions cuirassées Neutres Cuirassées Je veux pas de différence entre les paquets En fait ça le problème Livre splendide Livre butin de la terreur Qu'on tient une carte de dragon Qu'on tient quatre cartes Livre glorieux Qu'on tient que sept cartes De qualité rare ou supérieure Mais ça c'est avec les cristaux Qui s'achètent On va regarder comment ils coûtent Les cristaux 5 euros Les 50 rubis Ça va ? Bon KLM Tiens c'est 10 cristaux pour 400 pièces Pour 100 pièces En gros Les cartes quotidiennes Donc ça c'est des cartes quotidiennes Ok Ah donc ça c'est le prix pour la carte Pour celle-là Et on sait pas ce qu'elle fait Ok Ok mais ça me dit pas ce qu'elle fait la carte En fait On devrait avoir quand même le descriptif De ce qu'elle fait la carte Fait apparaître des unités de force 3 Sur toutes les cases adjacentes A une cible A une unité alliée Appel à l'aide Et ça ça fait afficher Entre 1 et 3 points de dégâts A toutes les unités ennemies Dans la colonne D'une unité ciblée Et faites les reculer Ouais Ou alors sinon c'est des bouquets Alors qu'est-ce qu'on sent Plus le bouquet splendide Ou celui de la terreur On contient une carte dragon Allez On aime bien les dragons On atteste Lorsque vous jouez cette carte Vous gagnez 2 points de force Pour chaque autre dragon présent sur le plateau Ah ok Je crois que c'était d'autres cartes en plus Ouah Ok On s'est fait carotter Carotter la carotène Remporter 3 niveaux de campagne Ok donc je dois faire 3 niveaux de campagne On va les faire Avec ça j'ai mon bouquin Je ne sais pas Attribut du marais M'aspirait bien On atteste Merde Je devais changer mon deck avant Bon tant pis Euh ouais 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 Bah du coup on va remplacer l'A7 Que j'ai pas faisais pour le moment Et celle-là elle me sert pas plus pour Wacross Je vais capituler et je vais changer mon deck Comme ça on voit aussi l'animation de quand je perd Faut bien l'avoir de temps en temps Donc pas que des débutants Mais moi je m'en fous Moi c'est pas Hein on en a un dessin Est-ce que vous jouez cette carte ? Ah bah oui Euh non moi je veux l'autre deck Le deck nué que j'avais fait Bon la forteresse je m'en baffait le steak Elle était où l'autre là ? Ah bah elle n'est même pas dedans C'est bon ça ? Je veux que des neutres Et dedans les neutres c'était Ah bah j'en ai pas d'autres en fait Les couteaux, le dragon, la forteresse Ouais choper la carte qu'on avait eu dans les seins Hop Voilà Hop on recule Donc on est avec le deck nué Ok go Ah c'est dégueulasse le marais Donc là j'ai un peu trop de 7 On le voit c'est léger Light En plus je joue ça J'ai même pas une carte sort en fait On va dégager ça pour le moment On va taper ça J'ai une 3 pour le prochain atour Donc c'est bon Une sorcière solitaire Je crois ça connaitre le concept Donc ce qu'on va faire c'est ça Hop on le boost pour qu'il puisse avancer 4-0 Là Donc ce que je peux faire c'est Vous faites apparaître 2 satire de force 2 J'ai des cases d'adiation aléatoire J'arrivais à tester celle là quand même Donc ce qu'on va faire c'est ça Donc ça ça fera 2 points de dégâts ici Donc ça il s'entretue Et ça on va la garder aussi Hop il se rentre dedans Ah ça on peut élu 2 points de force Ça va d'attaquer une unité Ok Du coup ce que je peux faire c'était Le truc du corbeau Ah non je peux pas J'ai pas assez Merde Bon on va taper ça là Allez un peu de chance Merde Je voulais qu'il en mette une sur la gauche Tant pis Là j'ai un peu 3 comme ça Donc ça me sert à rien Je vais oublier de tester ces 2 là Je vais dégager celle là Ah mais c'est sale ce truc Ah ouais au calme Ah mais tu vois il va mourir Faut pas déconner Donc je peux virer celle là Mais j'ai pas une 3 Ah ça m'emmerde un peu ça Hop je peux faire ça la rigueur On va voir si ça marche Ah c'est Khymer Ah c'est le seum ça Ça bah du coup Dégage Oh ils vont rentrer sans problème Elle elle meurt Tranquille Pouah c'est sale Donc ils avancent Alors ce que je ferais bien c'est ça Comme ça Ça marche pas J'avais raison Faut vraiment avoir une carte soror en main Bon je m'en doutais Ah ouais elle diminue pas Mais vu que c'est une légendaire Elle reste stylée Donc là il en reste 2 Donc il pourrait être 3 points de dégâts Alors là comme elle meurt Bah elle évoque derrière Ok Ce que je peux faire c'est ça Ouais Ah je peux faire ça Ça va quand même booster le truc pour après Ah je pourrais aussi clean ici Histoire que ce soit bien clair la zone Ouais allez hop Alors autant le truc du corbeau J'aime bien Que par contre celle là C'est pas mon délire Alors ce que je vais faire c'est ça Comme ça je suis sûr de gagner Il va rentrer celui là plus celui là Hop On va s'assurer la chose Voilà Ah moi Bah ils vont tous rentrer On va s'assurer hein Boum Victory On va donc gagner Lorsque vous jouez cette carte vous imposez une unité ennemie aléatoire Ça peut être sympa Ça peut être sympa franchement Par contre le deck je vais le modifier Alors autant lui ça passe Quelle par contre c'est une légendaire Mais ça me servira à raid dans ce type de deck Lui ça peut passer Aïe aïe Du coup vu que j'ai pas des seins Mais des neutres Si je vire ce truc là Est-ce que je peux prendre l'autre Merde Si je fais une tribu marée de l'ombre Je vais faire ça comme ça alors pour le moment Donc ça 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 Je n'ai pas une autre Qui serait peut-être plus intéressante La tempête de l'âme J'aime pas des masses On va attendre plus On va prendre lui Même si ça fait beaucoup de lettres Deck Fange Ombre Ok Donc tribu du marée On va continuer là-dedans Vu que les cartes nous aspirent quand même bien Donc ça Déjà Je vais pouvoir dégager Ça c'est pour opposer une unité ennemie Ça peut être sympa Hop Je suis sûr que celle-là Elle va mourir petit à petit Il va peut-être dû le mettre sur une autre case Par contre Ouais Ah Elles avancent Ah Elles se suicident Comme une merde Du coup Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut pousse Comme une tarde Donc ça Je peux remplacer pour le moment Ouais Ça peut être sympa On va pousser Pour avoir vraiment une ligne d'action Plus proche de chez lui C'est quoi ça ? Si vous jouez cette carte quoi ? Vous absorbez 4 points de foc sur une unité empoisonnée aléatoire présente à proximité Ok Donc ce que je peux faire c'est ça Je suis sûr que ça passe Et après je peux mettre celle-là Tout simplement Pour me suicider dessus Voilà Pas du tout Eux ils avancent C'était quoi ce truc ? Un crapaud de merde Mais ça Sur cette carte mère Il fait apparaître deux crapauds de force 1 Sur des cases aviatoires à proximité Ah ouais Et donc ce n'est pas passé What the fuck Du coup on va faire ça Oh moi diolo yolo yolo Et on avance Ah ouais C'est pas mal C'est bien joué Donc ce que je peux faire c'est Ça Et du coup je peux faire ça Et on avance petit à petit Et recule sa zone de restriction à l'arrière Vous avez besoin d'un ennemi aléateur au début de votre tour Oh putain ça il me la faut celle-là Celle-là j'aime bien On va dégager ça peut-être le plus vite possible Ah tu as une unité présente à proximité La présente Mais ça va toucher celle-là aussi Merde Du coup ce que je peux faire c'est On va virer ça On va regarder Voilà pour buter ça comme ça On va faire du tour Au début de tout Il va mourir Il va renforcer les deux unités là Sauf s'il me la but Ce qui va se passer Ok donc lui meurt Du coup ça va renforcer celle-là Qui va buter celle-là Mais on va directement à la shot Et ensuite Et ensuite on va estaper Ici Et ça je peux la remplacer Ah ça peut-être pas mal ça Il va se suicider sur quoi Donc moi ça rentre Ça rentre Et du coup ce que je peux faire C'est Taper ça Encore mieux Chevalier Et hop on finit Donc Dans ce que vous jouez cette guerre Vous absorbez un point de force Sous une unité adjacente J'aime On va la mettre dans le deck Directement Donc on va virer C'est une 4 Je suis pas fan de celle-là Elle est un peu chère Pour ce que c'est Je trouve Après celle-là Elle est pas Elle est bien Mais Je vais plutôt virer ça Pour mettre ça à la place Hop Quête On collecte Qu'est-ce qu'on a dedans Confinement Vous réduisez la force D'unité Ennemie Cible A 5 poids de force Ouais A 0 Ça tire Ouais Carte de merde Au début de votre tour Vous donnez 2 poids de force A toutes les unités alliées Situées devant Ça par contre J'aime On va remodifier le deck On va retourner dans les neutres Euuuh Pum 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 Je veux pas trop sur Les sorts Donc à la limite Je peux virer l'exécution Et faire ça pour encore booster Mes créatures Vraiment partir sur la deck Boost Marais Ouais Campagne Marais Chapitre 3 4-0 Je vais jouer cette case Vous absorber Là on s'en fout Ça par contre Ouais Ça peut être bien Hop Pas du tour Ça faisait quoi ça Lorsque cette carte meure Elle fait apparaître Un corbeau De force 1 Sur une case Adjacente Aléatoire Pour combattre Au côté de l'ennemi Je pourrais faire ça Mais il faut que je le combat Donc c'est pas des masses Intéressants Je vais plutôt faire ça À ce moment là Comme ça je vais le but Et je récupère des corbeaux Pour moi Hop Il perd encore 1 Ah si tu veux Bah Écoute mon gars Du coup Ce que je peux faire C'est ça Ah je mourrais pas Pour si peu On va faire ça Comme ça Il me les boost Derrière Je pourrais jouer Ça bientôt Et ça aussi Alors voyez C'est ça C'est pour le moment Ah mais lui Il sera avancé Je pourrais le mettre là What C'était quoi ça Vous affichez 2 points de dégâts A 2 unités Et ennemis aléatoires Ah ouais Euh Du coup Bah on va se le faire comme ça Hop Comme ça On pèse 2 unités Pour nous faire une 4 Et on avance Ah bon Dégueulasse Ça Je peux la remplacer J'ai mon 7 ici Pour après Comme ça J'ai une autre 2 Je vais pouvoir monter Je vais jouer cette carte Pour gagner 2 de force Ah ouais Donc ce que je peux faire C'est faire ça Hop Faire du tour Comme ça Quand il va me buter Bon authentiquement Et encore Il va pas me buter En une fois Ça va faire venir Tous mes combos Hop Il y'a quand même 4 qui vont rentrer Voilà Ensuite ce que je peux faire Je peux faire ça Je peux faire ça Merde Ensuite je peux faire ça Pour le rentrer Tout doucement Pas du tout Oh ça peut être beau Oh c'est dommage Je vais pas pouvoir le voir A mon avis Ah c'est vrai Je vais peut être pouvoir le voir Au début de votre tour Ah j'aurais pas le temps De le voir en fait On va essayer quand même Je peux là Je suis avec ça A tout moment Donc je me tracasse pas trop Un fiche du poids de dégâts Tout ce qu'il y a autour Ah mais ça va toucher les miens aussi Du coup Hop Du coup comme ils sont empoisonnés Je pourrais juste sacrifier celui-là Ça buterait celui-là Ça ferait deux poids de dégâts ici Et eux Après ils achèveraient Ouais On peut essayer Hop On va faire du tour On peut essayer Une unité De cette poids de force Au moins Putain Merde Ça déprime Franchement Si jamais Il va se suicider Ah mais je peux faire ça Tant pis Ça on reprend Une zone de confort Derrière Je peux faire ça 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 l'est fait Et puis derrière Je peux faire ça Comme ça je commence à taper Là-dessus Comme ça je booste Celle-là J'aurais bien vu Mon château Qui booste Mes créatures Devant En fait Je vais jamais voir Mon château Booster mes créatures C'est la femme Je l'avais In the pocket Et ben non Zéro Nada Ce que je peux faire C'est ça Là ça monte Un cran Ça je peux le taper Pour les buter A la rigueur On fait du tour Allez Du coup normal Au début de mon tour Je ne vais pas le booster Sauf si il le but Ouais forcément Ça aurait été trop facile Ah boom On peut faire ça On peut faire ça On peut faire ça Ah j'suis du poedil y'a toutes les unités apposonnées Tout m'emmerde Comme ça je peux rentrer là-dedans et passer outre Ça il peut avancer là au bout Mon château je vais le taper là Ça j'en ai pas besoin donc je peux le remplacer Pas du tout Allez tu m'emmerdes pas Encore ? C'est vraiment pétant ce truc Ministre du sang Il faudrait que je fasse 3 points de dégâts Mais franchement ça me déprime On va plutôt faire ça Comme ça il va aller booster l'E Un peu Puis avec ça On va aller buter Ils sont en 3 là On va faire ça Et allez on est parti J'arriverai pas à voir mon château qui va booster une créature C'est une scène Bon on va se jouer un peu plus sérieux Parce que là j'essaye pas de booster avec mon château Mais faut arrêter de déconner au bout d'un moment C'est baisser pas tout ce qu'on veut Mais Ça fait quoi ça ? Il fera pas d'un corbeau pour moi Ok Vous savez quoi ? On va faire ça Ensuite On va faire ça Et là il faut que je dégage ça d'abord Merde Du coup on va dégager cette carte là Et on va faire ça On va faire du tour Voilà je suis au prochain Voilà je suis au prochain Ah j'ai niveau plus assez merde On va faire de Voilà si Hop il tape ça fait maison d'affluence Chevalier et on a chef Et je vais virer le château parce que c'est une carte morte Que j'arrive pas à utiliser pour booster Donc il me donne avant d'attaquer une utilité plus puissante Absorber lui deux poids deux forces Ça par contre ça me plait plus Je vais mettre ça à la place du château Hop Alors La tour d'émeraudes On vire On met ça à la place Campagne Tribu Il ne reste plus que chapitre 4 Faites appareil T'as moins 4 crapauds de niveau A Enfin de A Ouais si tu veux Fais ton plaisir On va commencer ça Comme ça Pas du tour Note que j'aurais pu remplacer une 7 Par contre Il n'est pas Un 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 3 unités adjust out donc je pourrais faire ça, ça va reprendre 3 ça je peux remplacer pour le moment qu'est ce que je peux faire ? c'est ça ça je les boost, je tapis ici et j'ai plus assez pour les sacrifier, merde mais ça fera du 1 donc je pourrais après mettre celle-là ok milieu 3, 4, 6 je vais avancer comme ça il y a 5 points de santé à une force à l'unité ça devient une once, t'es sérieux ? hum ce qu'on va faire c'est ça pour ça je vais plus ce qu'il y a derrière qui va me donner un gros gros ensuite je vais pouvoir les empoisonner grâce à ça et on va dire que c'est bon ainsi de force pour chaque unité ennemi ça a abusé ça franchement je veux bien mais il me manque un merde ouais 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 touche pas à descendre à 7 et lui faire 5 donc il serait à 2 on va plutôt faire ça ça a abusé franchement ouais ouais il va se calmer lui ce que je vais faire c'est que je vais taper une toute bête genre ça c'est triste mais je pourrais le taper là il faut que j'arrive à empoisonner toutes ces conneries euh donc on va virer ça on va essayer de chopper une petite voilà genre merde ça va automatiquement attaquer fuck il y a quoi qui rentre là ? 1,2,3,4,5,6 je pourrais faire 7,8 on va faire ça 7,8 je pourrais faire ça à la rigueur pour tampon mais on va essayer de faire un maximum pour que ça rentre alors comme lui on va prier et on va aller c'est à la rigueur c'est à la rigueur je vais aller à la rigueur C'est où je t'ai mort au prochain tour Succeed déverrouillé, tribu Allez au moins ton leaf Ah ben la carte justement à 300-400 gold Réfléchiez 1 à 3 points de dégâts à toutes les unités ennemies de la colonne de l'unité Cible et faites les reculer Encore un truc qui empoisonne Encore amassant des neiges Un truc qu'on soit balanouille quoi Ouais 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 Campagne Donc campagne avait fini complètement celle-là Je vais regarder, on a combien de temps de vidéo ? 1h19 Ouais Ca passe Je regarde par rapport à ça Ok ok Bon On va s'arrêter là pour le moment On va juste regarder dans la quête Parce qu'apparemment on en a une Rapporter une partie au combat On va essayer de faire ça à la rigueur Donc au combat On va essayer de gagner une Pour valider la quête Et si on la gagne Bon on s'arrêtera là Donc on sera contre player 43-11 Donc on sera contre player 43-11 Ouais S'il veut bien jouer serait sympa 1,2 Ok Je vais remplacer déjà la 7 Ca me sert à rien Ensuite Une,2 Ou une comme ça On va prendre une,2 aussi Sauf qu'après on la boostera Pam 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 Ah je voulais faire la même Tant pis Ce qu'on va faire c'est qu'on va Bousiller cette ligne là Du coup après on va suicider celui là Pour booster celle là Il fait des satires autour de lui Ok Si tu veux fais toi plaisir Ah on va faire ça Hop Ensuite On va Tout doucement Empoisonner une carte Donc ça fera du Je regagne le truc Enfin du tour Petit pair A Donc tu vas suicider Voila J'ouvre juste cette carte Sur une case Adjacent Dans une structure Vous gagnez 3 points de force Ah ouais bon ça On va mettre ça Comme ça On va tanker en attendant Ensuite Ensuite on va pouvoir jouer La sorcière sauvage Ici Comme ça elle va prendre autour d'elle Adjacent je crois que c'est juste sur le côté Je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Je n'aime pas ça du tout Parce qu'en fait Adjacent c'est pas un oblique C'est juste en vertical ou en horizontal apparemment Et ça ça m'ennuie un peu Donc Ah mais je vais pouvoir faire ça Ensuite de ça Je vais pouvoir la sacrifier Pour péter tout ce qu'il y a autour Lui va avoir ses corbeaux Mais bon En attendant autant Ok on fait ce qu'on peut Lui je n'en ai pas faisais pour le moment Parce que bon Je ne suis vraiment pas près de lui Parce que cette carte meurt Elle ajoute un effet aléatoire Elle donne 6 poids de force Elle affiche chaque poids de dégâts Où elle fait apparaître une unité de force 4 Ça va tranquille Je fais un plaisir T'es qui connard franchement Euh Il faudrait la carte pour retourner contre lui Euh Alors l'attaque une unité Plus puissante Assorber lui 2 poids de force Si c'est égal ça absorbe ou pas ? Je ne sais pas Ce que je peux faire par contre c'est ça Ensuite Je peux faire ça Puis du coup je peux faire ça Comme ça au prochain tour il va booster celle-là Et j'aurai la 8 pour combattre la 9 Celle-là est toujours là donc je peux évoquer ici Donc si je jouais cette carte vous affichez 2 Oh putain t'es sérieux là ? T'es lourd les gars Je peux faire une attaque Si je fais ça ça va aller sur la droite Ouais je peux faire ça Ensuite ce que je peux faire C'est faire ça pour booster ma créature Et virer cette ligne-là Pas du tout Il n'y a plus qu'une créature à 3 sur le terrain Hauss motif Il est un bon deck franchement Qu'est-ce qui va me pop ? Ah la Witt forcément Qu'on va devoir buter avec la nôtre Merde A nous Procément ça va être ici ça On va trade Et ensuite On va faire ça Ça je peux virer Merde Pas de chance En proche à tour il meurt de toute manière Il faut vraiment qu'il meurt pour qu'il retourne à sa base Parce que La diapénible J'en vais un Il m'en vire un C'est sérieux ça ? Si je fais ça il va se déplacer là et donc je pourrais pas faire celui-là derrière Putain ! C'est vraiment naze comme truc Je peux les trade mais lui il aura des corbeaux que moi je n'ai pas Quoique je pourrais faire ça Ou ça Plutôt ça Je peux virer ça Et j'ai ça pour absorber Il va m'entrer dedans mais lui il va avoir ses corbeaux Marins Tu vois juste cette carte une carte a déjà sort Tu vois forcément Hop Il va monter D'un coup Encore cette truc de merde là Trop légendaire Elle reste sérieux Regarde ça authentiquement il me fait 4 fois de dégâts et après il va pop un truc de ouf Genre là il fait plus 6 C'est n'importe quoi cette carte franchement On va capituler ça Il n'aurait pas remonté depuis tantôt il me consigne dans ma base et il attend juste que sa légendaire passe pour me shot en fait C'est sa légendaire qui me shot à tous les coups Si il n'aurait pas sa légendaire à chaque fois je pourrais tenir Mais ici à chaque fois sur sa légendaire bam 4 points Bam 4 points Et le temps que je vire les créatures qui m'a fait avec sa légendaire Bah il a le temps de la ressortir quoi Ah c'est n'importe quoi Bon du coup ça je peux virer Ouais je peux taper ça en attendant Pas du tour Il a ma shot forcément On va dégager ça On va attaquer une unité Blablabla 5 Je préfère 2, 3 Je sais pas à quoi jouer franchement Ça me ferait du 4 mais j'ai la perte Hop Et derrière je peux faire ça pour avancer ma truc Et comme ça il trade au prochain tour Sans avoir le choix Sauf s'il la boost Quoi que bah non il attaque d'abord Est-ce que vous jouez cette carte vous gagnez 3 points de mana Ah ouais Bah nous on va faire pareil Ça va permettre de booster cette connerie là au dessus Hop et puis ça passe à 3 Ensuite je vais quand même pouvoir mettre ça Pour qu'il monte au dessus Il devra choisir de dégager une des deux mais pas les deux Ouais il va shotter ça Ce que je peux faire c'est choisir de foutre ça Ouais Ouais c'est quand même deux Ah ça va être elle Donc là il a du 5 Donc je peux lui mettre du 8 Hop Hop Euh l'éclairage je n'ai pas fais pour le moment Et ça encore moins Inuit C'est pas grave il va appeler tous les corbeaux Du coup ce que je peux faire là c'est une 5 Une 2 On va faire la 5 Et puis derrière on va faire Une comme ça On va vraiment essayer de le bloquer On va vraiment essayer de le bloquer A tous les ennemis Ouais Ça fait quoi ce truc ? Il va pouvoir être force Il va pouvoir être force à 3 d'attaque Bah c'est le moment de voir si ça fait pour les égalités Nan Les égalités ça marche pas Donc on va pouvoir avancer là On va pouvoir avancer là Et comme ça il ne peut plus rien invoquer Et ça on peut la changer Il faut avoir une carte intéressante après Bon pas top mais bon Ah tu peux plus invoquer Ah si Tu peux exécuter Et après ouais tu peux faire un petit truc Bam 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 Victoire 10 gold Je récupère mon petit étoile Je reprends ma partie D'où je peux récupérer ma récompense Quête Collecter Un soldat encore Lorsque vous jouez cette carte Vous faites apparaitre un chevalier de force 1 Sur un cas situé derrière cette unité What ? Ah c'est là que je voulais Lorsque vous jouez cette carte Vous gagnez deux poètes de force Pour chaque unité ennemie Retenez l'euro 29 pour un livre glorieux Fait apparaitre 40 unités Je don Ok Donc déjà on va modifier un petit peu ça Elle elle est bien mais Je trouve que ça rentre pas trop dans le concept Hum Le tracker de corbeau essaie pas mais il est un peu emmerdant Parce que bon ok Après je peux pas apparaitre du neuf mais Faut encore qu'il le bute et que je sois en avantage Donc on va plutôt virer ça et mettre ça à la place Voilà 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 donc ici c'était donc une vidéo découverte sur Stormbound Donc Stormbound Donc en espérant que vous avez aimé Que vous avez kiffé n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans les commentaires Et à plus tout le monde Et hop là Au revoir Sous-titrage ST' 501